Après 34 jours passés au Cameroun pour prendre principalement part au cours des enseignants de l'école de la connaissance et du service de Dieu et à la retraite des assistants du ministère au quartier général de la CMCI Sisakou Mébertois, le pasteur Boniface Meignet a effectué son retour en Côte d'Ivoire avec sa délégation ce mardi 28 septembre. Il a été accueilli d'abord à l'aéroport par une forte délégation composée des anciens de l'église, des missionnaires et plusieurs disciples. Un retour marqué dès ses premiers pas par une détermination rafraîchie pour la conquête de la nation, comme le témoignent les premiers sujets de prière élevés à l'accueil. Divérons l'évangile, qu'il pénètre dans les familles. Enlèveons les obstacles du chemin des disciples. Noon ne tient même pas les dons de son Comme ça au même Noon ne tient que ça Bénissez les pieds des disciples Après ces prières annonçant déjà les couleurs des bonnes nouvelles et des directives divines découlant de ces 34 jours, Brouta a été prise pour la maison pastorale où les frères étaient réunis pour le recevoir et surtout se réjouir de son retour tant attendu C'est bien évidemment des champs d'action de grâce et de résistance qui ont marqué le retour du pasteur menier à la maison. Après les actions de grâce au Seigneur, plusieurs missionnaires ont d'abord partagé les bonnes nouvelles découlant de leur champ de mission, rassurant ainsi que l'œuvre en Côte d'Ivoire s'est bien poursuivie et se porte bien. Après quoi, chaque membre de la délégation a partagé les bonnes nouvelles de leur séjour. A ce niveau, le pasteur menier a fait un bref récapitulatif des différentes activités qui ont marqué le voyage, notamment le cours des enseignants de l'école de la connaissance et du service de Dieu, la retraite des assistants de ministère avec le leader Théodon Endossé et la croisade d'évangélisation tenue à Douala à laquelle il a été orateur. Une croisade fructueuse au cours de laquelle le Seigneur a sauvé 1642 personnes et 328 guérisons miraculeuses ainsi que 469 délivrances ont été enregistrées. Le pasteur menier n'a pas manqué d'encourager l'Église à œuvrer davantage à la fidèle exécution de toutes les attentes du Seigneur relatives à l'œuvre en Côte d'Ivoire en vue de l'accomplissement du but global de notre chère communauté. Cette joie de retrouvailles s'est poursuivie dans la soirée où s'est ténue le cours hebdomadé de formation des dirigeants spirituels au siège de la CMCI Cisage à Mes Libertés. Plus de 3000 dirigeants étaient présents en cette soirée au cours de laquelle le pasteur menier a rendu le ministère de la parole portant sur les armes de la victoire dans le combat spirituel. Cette soirée de retrouvailles de l'Église de Côte d'Ivoire avec le pasteur boniface menier a aussi été marquée par le salut de douze âmes. Notons que davantage de nouvelles découlant du séjour à la base seront partagées à l'Église au cours de la retraite mensuelle des anciens, leurs épouses et les dirigeants qui se tiendra du 1er au 3 octobre 2021 au siège de la CMCI Côte d'Ivoire. Sous-titrage Société Radio-Canada